Pour cette année 2018, on aura célébré tout un paquet d'anniversaires marquants. La fin de la première quare mondiale, mai 68, ou encore la coupe du monde de 98 qu'on a bien fêté, puisqu'on a remis ça. Moi je fais partie de ces gens qui s'intéressent absolument pas aux fautes d'habitude, mais qui ont été contents de mater la finale et de participer à la liesse populaire. Pourtant, avec mes potes sur le canap, au milieu de notre excitation, je me souviens de ce moment où des personnes sont entrées sur le terrain et où on n'a pas du tout compris ce qui se passait. On s'est dit c'est quoi ces guignols, et on n'est pas allé chercher plus loin avant d'aller festoyer dans les rues. Ce n'est que plus tard sur les réseaux sociaux que j'ai vu qu'il s'agissait d'une revendication politique, que c'était une intervention des Pussy Riot, le groupe de punk féministe russe, pour protester contre le gouvernement de Poutine, et qu'en plus elles ont été condamnées à de la prison pour être entrées sur le terrain. Je me suis sentie un peu con d'avoir juste pensé que c'était juste un groupe de fanfarons et de m'être marré à ce moment-là alors que leur situation est grave. Ces femmes dénonçaient, entre autres, les agissements des autorités dans leur pays et la fausse démocratie de leur système politique. Or, il se trouve que cette année, on fête un autre anniversaire important dont vous avez peut-être moins entendu parler. C'est les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. 70 ans que ce texte existe, et bien sûr, il est loin d'être appliqué partout. Mais montrer du doigt le régime russe ou tout un tas d'autres pays, c'est une chose. Mais nous, en France, fameux pays des droits de l'homme justement, on en est où ? Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ? Déjà, pourquoi on dit qu'on est le pays des droits de l'homme ? Tout ça démarre à la Révolution, où le 26 août 1789, on adopte en France la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, en vrai, on n'est pas les premiers à avoir généré des textes de ce type. Il y a eu des antécédents, notamment chez les Anglais au XVIIe siècle, qui est commencé à se soucier des droits et des libertés individuelles des sujets du royaume. Ainsi qu'aux États-Unis, avec des préoccupations de ce type, par exemple dans leur Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Bref, revenons à la Révolution. Vous le savez, c'est une période d'explosion suite à une accumulation de tensions qui débouche sur un besoin de changer du tout au tout la société et son fonctionnement. C'est pour ça qu'à partir de là, on parle de l'Ancien Régime pour qualifier la monarchie absolue qui a été renversée et tous ses écueils. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie de ce qui contribue à établir les bases de cette nouvelle société. Elle se présente comme l'issue d'une lente maturation de la pensée politique et philosophique de l'Europe des Lumières. C'est vraiment un produit de la modernité dans un contexte de croyance en le progrès, la vertu des sciences, l'universalité et la raison. Alors, tous les privilèges sont abolis, ce qui veut dire que tous les Français ont les mêmes droits et devoirs, sont admissibles à tous les emplois civils et militaires et sont égaux devant l'impôt. Il n'y a plus, en théorie en tout cas, de différence entre le tiers-État, le clergé, la noblesse, les provinces, les villes, les individus. Alors qu'est-ce qu'elle contient, cette Déclaration de 1789, dans les grandes lignes ? Elle proclame les droits naturels, c'est-à-dire qui appartiennent aux hommes entre guillemets par nature, donc avec une portée universelle et irréfutable. Et ce caractère universel et éternel fait sa nouveauté et sa différence avec les projets anglo-saxons, car ce texte n'a pas vocation à s'adresser uniquement aux Français, mais à tous les hommes. C'est pourquoi elle est si fondateur et influent. Cette Déclaration considère que les hommes sont par nature libres et indépendants, qu'ils ont des droits inaliénables, limitant le pouvoir de l'État, et que le pouvoir n'est légitime que s'il émane du peuple. Donc elle donne la souveraineté à la nation et non au roi. Elle affirme notamment la liberté civile, la liberté d'opinion et de culte, le droit de propriété, la garantie contre l'arbitraire et le pouvoir absolu, l'égalité, etc. Bien sûr, cette Déclaration n'est pas parfaite et a rencontré des limites et des critiques d'emblée. Elle omet par exemple les femmes, les enfants, les prisonniers, les minorités religieuses, les noirs ou les esclaves, puisque l'esclavage existe encore en France. Bon, c'est logique, en vrai, faut remettre un peu dans le contexte, c'est des gens qui vivent dans une société fondée sur l'esclavage et la subordination. Donc ils ont du mal à considérer que ces catégories étaient leurs égales. On note aussi que les droits sociaux sont absents de cette Déclaration. Ça fait que si les puissants et les faibles ont les mêmes droits, rien n'empêche les premiers d'opprimer les seconds. Et ceux qui sont juges pour resserrer ou élargir les bornes limitant cette liberté sont en partie issus des élites sociales soucieuses de défendre la propriété privée. Toutefois, c'est cette Déclaration qui fait acte de décès de l'Ancien Régime et elle possède une portée universelle. Même si oui, vous avez bien compris le paradoxe par rapport à ce que je viens de dire. La Déclaration de 1789 est intégrée dans la Constitution française qui est alors mise en place. La Constitution, c'est ce qui fixe toutes les règles pour établir le fonctionnement du pays et notamment la répartition du pouvoir qui n'est donc plus désormais uniquement entre les mains du roi. Dans les années qui suivent, on déclare aussi la République donc on a un nouveau régime et avec lui une nouvelle Constitution avec des nouveaux droits parmi lesquels la liberté de commerce et d'industrie et l'interdiction de tout sevrage. L'esclavage est aboli le 4 février 1794 mais il est remis en place par ce cher Napoléon en 1802 pour être aboli à nouveau en 1848. Tiens, encore un joyeux anniversaire ! Enfin, le plus novateur de ces nouveaux droits, c'est d'exiger que la société ait des obligations positives envers le citoyen. Elle lui doit la subsistance, le travail, les moyens d'exister pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Bref, je vous passe un peu les détails. Ainsi, malgré les défauts et les limites de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne faut pas négliger les apports de ce texte. Il a inspiré énormément de pays et surtout la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Elle est une nouvelle étape dans l'histoire des droits de l'homme et leur confère une valeur et une portée universelle car ils sont placés sous la protection de la communauté internationale. Alors, entrons dans le cœur du sujet. C'est quoi les droits de l'homme ? La Déclaration universelle des droits de l'homme a été mise en place après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et devant le constat révoltant de l'inaction de la communauté internationale. Après les procès de Nuremberg en 1945 et 1946, les crimes des nazis sont portés à la connaissance de l'opinion mondiale et désormais, les dirigeants et les responsables militaires peuvent être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Les droits de l'homme sont donc placés au centre des préoccupations des Nations Unies qui sont créés en 1945. Et un de ses premiers actes, c'est de décider la rédaction d'une déclaration qui est adoptée par l'Assemblée Générale le 10 décembre 1948. Elle est votée par la quasi-totalité des états à leurs membres des Nations Unies, sauf six états du camp socialiste, comme on dit, et l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite. Elle n'est qu'une résolution, c'est-à-dire qu'elle exprime l'accord des états sur, je cite, « un idéal commun à atteindre par tous les peuples ». Mais elle n'a pas de caractère obligatoire. Mais en vrai, elle est plus que ça, puisque beaucoup d'états l'ont intégrée dans leur constitution. C'est en tout cas une référence sur laquelle les citoyens et les ONG peuvent s'appuyer pour leurs revendications. En effet, à partir du moment où elle a été faite sous l'égide de l'ONU et de l'UNESCO, et qu'elle prétend énoncer des principes universellement acceptés, les états ne peuvent refuser d'en reconnaître la portée, au motif qu'ils ne l'auraient pas expressément acceptée. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette déclaration ? Ce sont 30 articles qui proclament des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, avec une égale importance et de manière indivisible. Je vous cite quelques points, mais vous pouvez trouver un lien en description vers le texte officiel. Parmi les droits fondamentaux de la personne humaine, on compte l'affirmation du droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, l'interdiction de l'esclavage et de la torture. Parmi les libertés individuelles et les garanties contre l'arbitraire, on peut citer le droit à la sûreté, à un procès équitable, à la présomption d'innocence, le respect de la vie privée et familiale, le droit au mariage et à la propriété, la liberté de culte. Il y a aussi des droits qui sont affirmés face à l'État. Le droit de circulation à l'intérieur des frontières pour les nationaux, le droit d'asile, le droit à une nationalité, la liberté de pensée, de conscience, la liberté d'opinion et d'expression et de réunion. Il y a une liste de droits politiques, comme le droit de choisir ses gouvernants, d'accéder aux fonctions publiques, le suffrage universel ou des élections libres. Il y a des droits économiques et sociaux, le droit à la sécurité sociale, au travail, à la protection contre le chômage, à une rémunération équitable et satisfaisante, le droit syndical, le droit au repos et au loisir et à un niveau de vie suffisant. Il y a même des droits culturels, droits à l'éducation, droits de prendre part à la vie culturelle et de participer aux bienfaits du progrès scientifique. Oui, l'accès à la culture, c'est un droit. Cette déclaration a eu un certain nombre de répercussions positives. Elle a permis l'universalisation de la revendication des droits de l'homme, une extension de ces droits, la mise hors la loi, même si ça existe toujours, de la colonisation, de l'apartheid et du racisme, et le développement d'un droit pénal international qui fait que les auteurs de crimes contre l'humanité ne sont plus assurés d'impunité. Malheureusement, ils ne sont pas encore empêchés d'agir. Ce qui me conduit à vous parler des limites et du paradoxe des droits de l'homme. Force est de constater que malgré une adhésion universelle aux principes des droits de l'homme, malgré le fait qu'ils soient placés sous la protection de la communauté internationale, ce ne sont pas des garanties pour les faire respecter. C'est d'ailleurs quelque chose qui est reproché à cette déclaration. Elle n'est qu'une résolution, pas une obligation, et ne s'occupe pas de faire appliquer ces principes. Mais d'autres répondent à cela que c'est aux lois de garantir cette application. Bien sûr, un des paradoxes de la déclaration, c'est qu'elle contient aussi des restrictions, puisqu'il faut aussi des limites pour préserver l'ordre établi par la loi, le fameux « ta liberté commence là où s'arrête celle des autres ». Mais l'un des paradoxes les plus importants, c'est le fait que la déclaration, malgré son caractère universel, sera toujours incomplète et voit un certain inachèvement. Tout simplement parce que les sociétés évoluent et qu'elle a besoin de s'adapter aux valeurs de son temps. Par exemple, aujourd'hui, le droit absolu à la vie peut être discuté au regard du droit à l'avortement ou à l'euthanasie. Ce fameux critère d'universalité est d'ailleurs très compliqué à atteindre en réalité. Il est entravé notamment par l'état-nation. Qu'est-ce qu'un état-nation ? C'est un état qui est conçu pour une nation, un peuple si vous préférez, et qui lui octroie des droits et des devoirs précis. Or, entre les différents pays, on n'a pas tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Enfin, le plus triste des paradoxes, c'est probablement que malgré le fait que les atteintes aux droits de l'homme ne soient plus que jamais visibles grâce aux réseaux sociaux, on semble s'y résigner comme une forme de fatalité. Je ne suis pas en train de vous faire la morale là-dessus, je suis comme vous. Je ne suis pas vraiment sûre que relayer ces messages va servir. Je m'adresse sans doute pour la plupart d'entre vous à un public conquis et ceux qui ne le sont pas, je ne les ferai pas changer d'avis. Mais bon, pour moi, ça vaut quand même le coup d'en parler quoi qu'il arrive. Alors vient le moment du bilan. On en est où en France ? Pays des droits de l'homme sur les droits humains. Aujourd'hui, la menace des droits de l'homme vient aussi des pays dites développés, victimes du syndrome de la forteresse assiégée qui les pousse à se prémunir à tout prix par des mesures policières supposées assurer leur sécurité contre les « péries » venus des pays en voie de développement. Car nous sommes les principaux bénéficiaires de la mondialisation, mais nous voulons aussi nous prémunir contre ces potentiels effets déstabilisateurs. En France, malgré cette inscription dans la constitution dont je vous parlais, il semblerait qu'on ait du mal à tenir nos engagements. Pourtant, on a une institution qui est chargée de veiller au respect de la déclaration. C'est la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Elle assure un rôle de conseil et de proposition au gouvernement et au parlement et elle est composée de personnes et de représentants d'organisations issues de la société civile. Elle est saisie ou sous-saisie de projets de loi ou de propositions relatives aux droits de l'homme et veille à leur respect en poussant à la concertation entre les pouvoirs publics et la société civile. Et elle veille au respect par la France de ses engagements institutionnels et internationaux. Mais encore une fois, c'est juste un organisme de veille qui n'est que consultatif. Par exemple, lors du débat sur la loi interdisant la dissimulation du visage, son avis clairement défavorable n'a pas été suivi par le gouvernement. Alors nous, en France, on en est où ? Je vous propose un bilan des exactions commises envers les droits de l'homme, en France ou par la France, mis en parallèle avec des articles de la Déclaration des Droits de l'Homme. Pour le constituer, je suis allée consulter le rapport de l'année 2017-2018 d'Amnesty International, une ONG spécialisée dans la défense des droits humains. Je ne suis pas exhaustive, mais je vous mets le lien du bilan dans la description si vous voulez le consulter. D'ailleurs, lui-même n'est pas exhaustif non plus, donc n'hésitez pas à rajouter des choses en commentaire. Déjà, les droits de l'homme sont inscrits dans notre Constitution de la Vème République, qui date de 1958. Ils sont affirmés dès le préambule, dès la première phrase de la Constitution, qui dit « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme ». Ça veut dire qu'en théorie, la France doit respecter et faire appliquer ses droits. La plupart des hommes français revendiquent d'ailleurs cette mission des droits de l'homme, et la France, à leurs yeux, a une responsabilité toute particulière. Mais bon, ça c'est la théorie. À l'international, déjà. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La France vend un max d'armes à l'étranger. Prenons un exemple précis. Depuis 1971, les relations entre la France et l'Égypte sont renforcées par l'ouverture d'une mission militaire française à l'ambassade de France, qui permet le transfert d'armes comme des avions et des hélicoptères de guerre. Et c'est toujours une coopération qui existe aujourd'hui. Or, la France est aussi engagée à respecter le traité des Nations Unies sur le commerce d'armes, qui stipule qu'un pays ne doit pas vendre d'armes à un autre s'il est susceptible de les utiliser pour commettre des violations des droits humains. Or, depuis 2011, l'Égypte est secouée par une grave crise qui implique des répressions violentes, des arrestations et des procès de masse, des tortures et des disparitions, etc. Et la France continue de livrer des armes à l'Égypte de manière bien plus importante d'ailleurs depuis 2014. Donc à l'étranger, on n'est pas ouf en matière de respect des droits de l'homme. Amnesty International avait alors alerté le gouvernement en rappelant que les armes livrées par la France ne devaient pas servir à réprimer le peuple égyptien. Et l'ONG a mené son enquête en analysant des vidéos prises sur place et prouvé que les armes françaises étaient bien utilisées dans la répression. Je vous renvoie en fiche vers une de leurs vidéos sur le sujet. La France vend donc des armes partout dans le monde. Elle est le troisième exportateur d'armes. Et à l'intérieur du pays. Article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. L'État d'urgence qui a été déclaré en 2015 a été levé. Par contre, une nouvelle loi antiterroriste, au nom de la sécurité nationale, autorise maintenant le ministre de l'Intérieur et les préfets à ordonner à l'encontre de certaines personnes des restrictions à la liberté de circulation, des perquisitions, la fermeture de lieux de culte. Et parmi ces mesures, il n'y a que les perquisitions qui nécessitent l'autorisation d'un juge. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a exprimé son inquiétude vis-à-vis de cette loi. Notamment parce qu'il est compliqué de définir ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale et qu'en fait, on est en train d'inscrire dans le droit commun, dont, pour toujours, des mesures qui ne peuvent normalement s'appliquer qu'à une situation d'État d'urgence. Article 20, toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Notre liberté de réunion a aussi été compromise plusieurs fois cette année. Des préfets ont continué à utiliser des dispositions de l'État d'urgence, notamment pour empêcher des personnes de participer à des rassemblements publics, et leurs motifs étaient vagues et visaient des particuliers qui n'avaient visiblement aucun rapport avec le terrorisme. Par exemple, on a interdit à 17 personnes de participer à des manifs ayant pour but de protester après qu'un jeune homme a été violé par un policier le 2 février. Le préfet de police de Paris a aussi interdit à 10 militants de manifester à la fête du travail le 1er mai. Article 13, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Entre janvier et juillet, la préfecture des Alpes-Maritimes a intercepté 28 000 réfugiés et migrants qui arrivaient d'Italie et a renvoyé 95% d'entre eux, y compris des mineurs non accompagnés, sans respecter leur droit de demander l'asile en France. Cette année encore, des ressortissants afghans ont été expulsés vers l'Afghanistan, et quoi qu'en pensent certains, c'est une violation du principe de non-refoulement, selon lequel les États doivent s'abstenir de renvoyer des gens dans un pays où ils risquent de subir des violations des droits humains. Article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En mars dernier, la mairie de Calais a interdit aux organisations humanitaires de distribuer des repas aux migrants et aux demandeurs d'asile, sachant que ce sont ces organisations qui ont fourni ces repas. Du coup, un tribunal a jugé ce traitement comme inhumain et dégradant et a ordonné la suspension de ces arrêtés municipaux. Sauf que la ville a refusé d'appliquer totalement ce jugement et n'a autorisé qu'un repas par jour. Article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Des personnes ont été poursuivies en justice et condamnées pour avoir aidé des migrants et des réfugiés à entrer ou à rester de façon irrégulière sur le territoire français en leur fournissant un abri ou de quoi se nourrir. Waouh, les gros délinquants. Vous avez peut-être entendu parler de Martine Landry, une femme de 73 ans, 73 ans, qui s'est pris un procès pour avoir aidé deux migrants mineurs. Elle avait d'abord été relaxée, mais le parquet a fait appel. Donc cette mamie qui a aidé deux enfants risque 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Le fameux donc délit de solidarité que le Conseil constitutionnel a pourtant censuré au nom du principe de solidarité. Article 25, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Vous savez peut-être qu'il y a une trêve sur les expulsions des logements en hiver, où il est interdit de mettre les gens à la rue. Depuis janvier, ceci a été étendu aussi aux campements informels. Or, les autorités ont cette année encore expulsé de force des personnes qui vivaient dans des campements de ce type. Article 18, toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Le 14 mars, la Cour de justice européenne n'a pas fait respecter les droits des musulmanes de ne pas subir de discrimination, en estimant qu'un employeur français n'avait pas enfreint le droit européen en matière de non-discrimination lorsqu'il a licencié une employée voilée. Voilà voilà ! Alors, devant ces constats, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il est bien important de garder à l'esprit que ces droits ne sont ni éternels, ni immuables. Bien au contraire, c'est une notion qui s'enrichit, évolue avec les sociétés, s'universalise et ne cesse non plus d'être contestée. Il faut continuer à bosser sur ces textes qui nous arrivent en partie du 18e siècle. Aujourd'hui, de nouvelles questions se posent, comme par exemple le droit des femmes à choisir contre le droit à la vie du fœtus, le droit de mourir dans la dignité contre le droit absolu de vivre. Il nous faut bosser aussi sur le droit des handicapés, le droit des homosexuels, le droit des enfants, le droit des animaux. En fait, tous ces débats n'auront jamais de fin, puisque les sociétés sont changeantes tout le temps. Ensuite, pour ce qui est de faire respecter les droits qui existent déjà, malgré la lassitude qu'on a tous face à ces posts sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est bon quand même de les partager, de les diffuser, de donner une voix à tout ça et montrer aux concernés que l'opinion publique est vigilante. Mais aussi aider à informer ceux qui ne le sont pas, comme ce que j'espère avoir fait un petit peu avec cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment en prendre part aux ONG qui tentent de protéger les droits humains, soit en devenant bénévoles, soit en faisant des dons. Vous avez donc par exemple Amnesty, dont j'ai beaucoup parlé, et non, ce n'est pas un partenariat avec eux. Mais ils ne sont pas les seuls. Je pense aussi par exemple à la Ligue des droits de l'homme, qui est spécialisée dans les droits humains, ainsi que tout un tas d'autres ONG. Je vous mets des idées en description. Je pense qu'on ne veut pas que notre État rogne sur nos libertés fondamentales, s'endurcisse encore plus, ou se transforme en État policier. Et c'est vrai qu'en ce moment, le climat est particulièrement tendu. Les gens en ont marre. Bon alors à ce propos, ce n'est pas la peine de me dire en commentaire que j'ai soutenu la politique de Macron. Non. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Il ne faut pas confondre voter contre et soutenir une politique. Mais je comprends que tu es les boules. Après le gouvernement, ça je comprends. Oui, oui. Donc tu peux le dire en commentaire, te défouler, je ne supprimerai pas, sauf si c'est insultant. Ah bah oui, ta liberté, ça arrête là où commencer les autres, tout ça, souviens-toi. Bref, pour répondre à notre question initiale, est-ce qu'on peut encore considérer qu'on est le pays des droits de l'homme quand on a réduit les libertés des gens sans fondement, que l'on met tout un tas de personnes en danger en les renvoyant chez eux, et condamné à six mois de prison ferme, comme en octobre dernier à Nanterre, que les forces de l'ordre arrêtent 40 mineurs pour avoir tenu une assemblée générale dans leur lycée et les parquent dans des cellules plus de 48 heures sans avoir le droit de boire, de manger, d'aller aux toilettes et sans souvoir notifier leurs droits légaux sans avoir accès à leurs avocats, médecins ou même parents, comme en mai dernier à Paris. Ou encore, comme jeudi dernier, le 6 décembre, à Mante-la-Jolie, lorsque la police a aligné un groupe de jeunes à genoux et les mains sur la tête tel un pelton d'exécution avant de placer en garde à vue à 20 ans. Oui, c'était une sacrée année. Bon anniversaire les droits de l'homme.